Musique 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 Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo on se retrouve aujourd'hui très tard nous sommes samedi très abrus si je ne dis pas de bêtises il est très très, il est tard, enfin pas très tard mais il est quoi, il est 10h du soir pour ne pas changer, n'est-ce pas alors je vous prends aujourd'hui pour vous présenter mes petits supports j'ai changé, alors je n'ai pas le temps de tout faire parce que si j'attends que tout soit niqué tout soit parfait comment dire, que je ne vous le présenterai pas et que quand on fera les bilans, vous tombez sur le nouveau support et je trouvais ça intéressant de vous les montrer avant de faire les bilans et ensuite on fera en même temps le remplissage du mois et le bilan de la première semaine donc c'est pas plus mal on verra si j'ai pioché ou pas avec la CB pendant la semaine et je vous expliquerai aussi pourquoi le remplissage est tardif pour moi sur ce mois d'avril bref, donc les classeurs eux pour le moment n'ont pas changé je suis restée sur mes petits classeurs normaux j'ai essayé un petit peu de remanier mais je pense que l'organisation des défis va un petit peu bouger par la suite et j'ai enfin reçu mon petit A6 que je vous montrerai aussi juste après avec tout un tas de défis mais là en fait j'ai tout rangé dans mon A6 donc c'est le A6 que je vais vous montrer par la suite ça va être mon petit classeur perso pour mes défis persos donc qui me permettront de remplir mes épargnes personnelles mais là pour le moment j'ai rangé un peu tous les défis que j'ai trouvé sur Youtube sur Facebook et que j'ai commandé voilà voilà pour ça donc avant de vous présenter les classeurs je vais déjà vous montrer les petits défis que j'ai commandés ça fait un moment que je les ai reçus donc j'avais hâte de les retirer de les enveloppes et de pouvoir les placer donc on va y aller on va commencer par alors je déballe là toute seule je m'excuse parce qu'il y a mon adresse hop on va commencer par le collier de Madame Budget donc encore une fois Madame Budget merci infiniment je suis partie faire un tour de sa boutique Etsy et je ne trouvais pas vous savez le PDF des défis qu'elle a présenté dernièrement dans sa boutique dans sa vidéo pardon excusez-moi et je lui ai envoyé un petit message pour dire que je ne trouvais pas ton petit défi du coup elle m'a envoyé elle m'a envoyé des défis qu'elle a fait et honnêtement c'est des défis qu'elle m'envoie gratuitement donc encore une fois Madame Budget merci beaucoup et ton taf il est vraiment magnifique je suis hyper hyper fan mais comme toujours je suis fan des défis que je vous présente sinon je ne les prendrai pas et je ne les présenterai pas donc en plus de ça quand on a échangé elle et moi je me suis dit ah oui tous ces défis m'intéressent mais comme j'en ai tellement n'est-ce pas j'ai dit j'en ai deux qui m'intéressent vraiment et bien évidemment elle m'en a envoyé beaucoup plus que deux d'abord je voulais vous montrer son super marque page qu'on voit un petit peu partout maintenant il est juste trop beau donc j'hésite un peu est-ce que je le mets dans mon classeur budget pour séparer mon budget à la semaine et mon budget mensuel est-ce que j'hésite un peu il est juste trop beau donc j'ai envie de le voir donc peut-être dans un de mes classeurs défi pour l'instant je ne sais pas trop encore où je vais le mettre mais il est vraiment canon hop alors je suis désolée aussi au niveau de comment on appelle ça du cadrage j'ai enfin changé de support je suis mieux mais j'ai l'impression qu'on est hyper zoomé je ne comprends pas pourquoi donc je voilà je vais au fur et à mesure comment ça va se passer bref donc moi j'étais intéressée à la base donc je vous montrais les défis qui me faisaient de l'oeil tout ça mais je le dis si on en prend deux c'est pas mal c'est celui-ci le défi ravissant c'est un défi coloriage il est trop canon franchement donc ça va de 1 à 6 euros sauf que dans une de ses vidéos où elle remplit son classeur des gains elle s'est rendu compte qu'elle avait oublié elle met le 6 donc moi personnellement je vais le barrer donc du coup mes remplissages se feront de 1 à 5 euros mais si vous je pense qu'elle va le modifier si elle ne l'a pas déjà fait parce que ça fait un petit moment que j'ai reçu tout ça mais moi pour ma part je ferai des remplissages de 1 à 5 euros ça me va très bien 5 euros maximum donc j'ai hâte de le commencer celui-ci je suis partie à l'action pour aussi me trouver des feutres colorées mais il n'y en avait pas et ce scultura que j'ai adoré que mes filles ont déglingué ils ne les vendent plus je suis dégoûtée donc je suis encore à la recherche de marqueurs de différentes couleurs pour pouvoir faire le coloriage bref voilà pour le premier défi et c'est lui aussi qui me faisait trop 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 kiffer le défi charmant c'est un jeu de plateau vous me connaissez maintenant j'aime trop le jeu de plateau les jeux de dés donc voilà vous avancez la case départ est ici et puis vous avancez tranquillement comme ceci vous connaissez le jeu de plateau si vous tombez si l'échelle vous grimpez le serpent vous descendez et puis voilà trop beau et avec ça elle m'envoyait regardez un petit dé pas trop mince j'aime trop merci encore voilà du coup elle m'envoyait également le défi adorable donc là c'est à vous de décider la somme de la case donc moi je pense que je serais des remplissages à 2 euros comme ça même quand j'ai un petit peu de monnaie je pourrais toujours remplir ce petit défi là le défi joli trop canon donc c'est 1, 2, 5, 10 5, 2, 1 voilà je vais pas compter à combien s'élève ce petit défi donc ce sera la surprise quand on le fera parce que du coup je me suis une petite enveloppe madame budget mais je peux pas faire tous les défis en même temps donc 1 on va se calmer Linda le défi mignon il est trop canon aussi j'avais fait un défi avec des fleurs mais je l'ai jamais sorti parce que je le trouvais pas hyper fini mais lui je le trouve super canon et un défi à gratter qu'elle appelait donc le défi élégant voilà et ce qui est cool c'est qu'en fait dans ce défi là c'est qu'on peut pas vous spoiler c'est à dire que elle change en fait on a pas toutes les mêmes sommes derrière les pastilles donc ça c'est sympa on a toujours la surprise en fait on sait pas on peut pas se dire ah bah je vais gratter là parce que c'est une petite somme bah non on a pas les mêmes donc ça c'est trop bien pensé voilà pour ça voilà pour madame budget ils sont trop 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 canon j'aime trop ensuite on va passer à Céline de la chaîne les économies et défis j'ai craqué j'ai d'ailleurs craqué encore j'ai passé encore une commande je suis irrécupérable je parlais tout à l'heure avec Linda Budgetteuse et je lui ai dit j'en peux plus de moi parce que j'avais pas assez de défis et comme je disais à mon mari je suis s'il existe une tour de désertox spécial défi je serai la première à les mains ce qu'il recroît bref je lui ai pris donc hop c'est un petit mot d'ailleurs même madame budget j'ai eu mon petit mon petit mot aussi j'aime trop moi je l'ai gardé petit mot avec un sticker sur le thème du café puisque bah comme je suis une grande fan de café je lui ai pris ses défis sur le thème du café bien évidemment donc trop mimes j'aime beaucoup donc je lui ai commandé café rigolo pour un objectif de 60 euros voilà j'essaie de me je vous approche un petit peu voilà comme ceci je lui ai également pris le café gourmand donc c'est un jeu à gratter pour un objectif de 100 euros hop je vous approche de plus près voilà et le my 200 euros challenge c'est elle qui me l'a offert parce qu'en fait elle a une espèce de collection on va dire ça comme ça sur le café donc moi j'en ai pris deux et comme c'est un amour elle m'a offert les deux autres trackers sur le thème du café et le deuxième c'est celui-ci monsieur Gnome qui veut un gâteau au chocolat donc voilà j'aime trop alors en fait au début je pensais que c'était un jeu de dés mais je crois que c'est pas un jeu de dés en fait les gars si je dis pas de bêtises en fait c'est bah en fait il veut un gâteau au chocolat qui est juste pardon je suis pas dans le cadre il veut un gâteau au chocolat qui est juste ici donc en fait il faudra avancer tout simplement donc 3 euros 5, 10 etc jusqu'à ce qu'on arrive ici et on atteint donc les 120 euros donc c'est super et en fait tous ces petits défis sur le thème du café bah ils iront dans le dans mon épargne cafetière je me suis fait une petite pardon une enveloppe épargne pour une cafetière à grains et elles sont entre 400 et 600 euros alors 400 c'est quand elle est solde et les Black Friday sinon elles sont à 600 euros donc comme c'est pas une urgence ces petits défis se feront tranquillement doucement mais sûrement et ça ira donc dans l'épargne machine à café voilà pour ça et avec donc les deux défis que je lui ai commandé je lui ai pris son fameux lot de 10 cartes défis ça ces cartes défis là elles iront dans mon classeur personnel alors je sais pas encore par lequel je vais commencer ils sont tous tellement bien je pense que je vais commencer par des plus petits objectifs et aller crescendo donc on a le défi labyrinthe pour un objectif de 70 euros je vais vous approcher un peu plus voilà donc le départ se fait juste ici et vous avancez en cochant les cases au fur et à mesure pour arriver donc à la clé voilà et la plus grosse case c'est la dernière qui est à 15 euros donc ça va ensuite on a Beautiful c'est un jeu de plateau sur le thème de la beauté voilà donc lui il ira enfin je le ferai pour l'enveloppe beauté voilà donc ça va donc les sommes de 2 euros à 10 euros grand maximum et le minimum à 0 euros ici voilà ensuite nous avons un défi sudoku pour 71 euros je pense que là je le ferai enfin je sais pas je sais pas quand est-ce que je sais pas 71 euros c'est un bon petit défi mais je sais pas si en fait je le fais en même temps qu'un autre défi je remplis de temps en temps une petite carte parce que bon bah comme là par exemple on voit que sur cette ligne il manque le 1 donc on met 1 euro vous voyez ce que je veux dire donc je pense que je ferai 2 défis en même temps dans mon classeur perso et lui il avancera tout doucement on verra j'ai pris donc mot caché voilà pour un objectif de 60 euros vous avez donc ici tous les mots à retrouver avec les sommes correspondantes pour chaque mot ensuite pareil un petit défi coloriage qui va donc soit 36 euros soit si on colorait le bonus il va à 40 euros donc oui il faut vraiment mes petits marqueurs colorés là le défi Tetris je suis trop une grande fan de Tetris très triste je ne m'ai plus parlé pardon de Tetris donc à la base c'est pour ça que j'ai craqué pour son lot de défi parce que je voulais Tetris donc voilà voilà n'est-ce pas donc ça va de 1 euro à 10 euros grand maximum voilà et j'espère ne pas me louper parce que je déteste quand je joue sur téléphone enfin quand je jouais parce que je ne l'ai plus pardon je ne suis plus dans le cadre je détestais quand il y a l'intro donc il faudra bien que je réfléchisse avant de poser mes petits mes petits mes petits symboles donc je pense que lui on fera en tout dernier parce qu'il n'y a pas d'objectif je ne sais pas à combien il va en fonction de ce qu'on remplira donc je pense qu'on fera en tout dernier celui-ci un défi du dé voilà donc soit on remplit tous les dés il y en a pour 42 euros ou sinon on fait le bonus qui est ici juste à 8 euros et on aura donc un défi à 50 euros final donc moi comme je ne veux pas de pièce on ira à 50 euros voilà et le si je ne dis pas de bêtise non c'est pas le dernier il y a le défi bowling hop une qui vaut 2 euros je pense qu'on va attaquer par bien le premier quand on fera le défi perso pour un objectif de 20 euros et un défi féerique non c'est pas le dernier bah dis donc je pensais que le défi féerique qui va pour 60 euros trop mignon voilà et donc le dernier c'est sûr que c'est le dernier c'est la fleur mystère nous avons 5 pastilles à gratter l'objectif on ne sait pas voilà pour ceux de de Céline donc ça en fait ça ira dans un des classeurs soit long terme soit mal terme on verra bien parce que c'est pour l'épargne donc de la machine à café et ces défis là en fonction de comment j'avance et bah on se remettra à chaque fois une petite carte et ça ira dans mon classeur donc des défis perso hop pour ceux de Céline j'ai fait tomber le dé et enfin on va prendre le petit paquet de chez Linda sachant que j'ai fait une précommande aussi chez Linda j'ai fait un j'ai fait une petite commande chez le budget de Tamela et je dois récupérer une commande chez mon budget cocooning avec mes petites étiquettes comment on appelle ça pour mes enveloppes à 7 voilà je suis irrécupérable je le sais je le sais je le sais alors hop tac tac donc j'ai commandé chez Linda alors vous savez je vous ai dit qu'elle avait fait un défi à gratter sur le thème des princesses et je lui ai commandé donc les défis prénom pour mes filles sur le thème des princesses donc pour ma fille Célia j'ai commandé sur le thème de Belle parce qu'elle aime bien Belle en plus elle a été déguisée en Belle et j'aime aussi beaucoup Belle en fait si vous voulez dans mon top 3 des princesses Disney je les aime toutes mais si j'avais un top 3 ma number 1 à moi c'est Mulan et Jasmine et Belle elles arrivent au même niveau j'arrive pas trop à les différencier Jasmine et Belle je peux pas dire genre Belle deuxième Jasmine troisième pour moi je suis au même niveau Jasmine et Belle je les aime beaucoup pour vous dire déjà mes filles l'année dernière Nour j'ai déguisé en Belle cette année j'ai déguisé saigné en Belle et ma fille Nour justement son nom de prénom c'est Jasmine je trouvais que ça se rapprochait pas mal de Jasmine donc voilà mais ouais en ce moment ma petite ma chouchou ma number 1 c'est Mulan donc voilà pour Célia je lui ai pris le thème de Belle ensuite pour Mimi Jasmine voilà et Nour elle a voulu réponse donc j'ai pris pour Nour la princesse réponse et comme c'est un amour Linda et bien elle m'a fait mon petit défi prénom sur le thème des fleurs voilà sur le thème des roses trop canon plus avec avec là elle a les comment on appelle ça les feuilles comme ça la pailletée holographique c'est trop 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 canon j'aime beaucoup et avec ça donc ça c'est un petit cadeau elle me l'a fait cadeau moi je lui ai commandé le défi prénom de mes filles et je lui ai commandé pour moi le fameux défi à gratter sur le thème des princesses qui ont glow up voilà donc nous avons Ariel Jasmine j'arrive pas à me voir c'est qui celle-là donc si vous pouvez me dire en commentaire c'est qui ça m'arrangerait Vaïana nous avons Anna Belle Blanche-Neige Elsa Pocantas je l'aime bien aussi Pocantas Rebelle Mulan voilà c'est c'est Mulan j'aime trop et enfin réponse donc lui c'est un défi carte à gratter ce sera pour mon épargne perso donc lui il ira dans mon classeur des épargnes perso voilà voilà pour les petits défis et donc il y a d'autres défis que je vous montrerai au fur et à mesure que je vous montrerai des classeurs perso enfin que je vous montrerai les classeurs perso mais voilà déjà pour celles que ceux que j'ai commandé pardon et il y en a d'autres qui vont arriver dans pas très longtemps voilà maintenant parce que là ça fait quand même qui laisse 15 minutes moi qui aime qui fait des vidéos courtes bah non on va changer non je réponds je vous montre donc mes nouveaux mes nouveaux comment dire mes nouveaux fonds j'ai aussi pris un peu de temps à vous les présenter parce que vous savez que j'utilise les défis de pas mal de créatrices et je voulais intégrer dans la mesure du possible leur design dans mon fond ça se dit non sur mon fond dans mon fond vous avez compris je crois et même si voilà je sais qu'elles sont qu'elles sont je n'ai pas sont pas cons toutes sortes tant que ça reste pour moi pour du perso tout ça je tenais quand même à envoyer un message à chacune d'entre elles pour leur demander si ça les dérangeait ou pas que j'utilise donc leurs défis sur mon fond et elles ont toutes accepté donc j'ai pu finaliser mes trackers imprimés plastifiés etc et il me manque encore quelques-uns parce que ben voilà je rajoute des défis je rajoute sinon c'est jamais vraiment terminé tout ça donc destination des défis je vous montre les nouveaux supports donc en fait c'est comme ça c'est à dire que je me suis fait un petit fond printanier je vous approche un peu plus voilà et quand je pouvais bien évidemment j'intégrais le défi des créatrices sur mon dans mon support enfin sur mon support sur mon support ou dans mon support je sais plus bref vous aurez compris en fait ce que j'ai fait donc voilà et franchement je ne sais pas si vous voyez mais il a beaucoup diminué diminué pardon de volume au classeur c'est trop génial donc on retrouve le défi petite sirène voilà j'ai refait le challenge 52 week de blush budget par contre là comme vous voyez je n'ai pas mis hop je n'ai pas mis d'objectif donc moi celui que je fais c'est celui à 10 euros par semaine hop donc c'est des enveloppes fleuri j'ai vraiment voulu un thème un peu printanier un peu frais voilà qui change voilà et en fait je vais vous montrer au dos de chaque chaque tracker donc enfin de chaque tracker au dos de chaque on a un tracker voilà et en fait pour avoir des vidéos moins longues donc ce ne sera pas le cas de celle-ci je suis désolée ce que j'ai décidé de faire c'est que tout au long du mois quand je mette de l'argent ici je viendrai donc juste marquer ici dans cette petite bulle à combien nous sommes dans le mois et quand je ferai mon bilan je viendrai juste marquer avril la somme que j'ai mis pendant le mois d'avril et donc le total du défi pendant le mois comme ça en fait ça m'évite de remplir avec vous le tracker on remplira juste ici la petite pastille et au bilan du mois on mettra le tracker à jour voilà ça ce petit support là je l'aime beaucoup vous le retrouvez sur la boutique donc pour l'instant j'ai rien mis sur la boutique même les nouveautés je voulais vous les montrer mais ce ne sera pas dans cette vidéo parce que c'est trop 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 long mais je vais le laisser tel quel c'est à dire que je ne vais pas mettre d'objectif je ne vais pas mettre de somme sur les enveloppes il sera vraiment tel quel je me dis pour les personnes qui n'ont pas vraiment vous savez des fois c'est un peu la galère par semaine de mettre 20 euros ou même 10 euros je me dis je vais laisser comme ça et en fait ce sera à vous selon vos économies à la fin de la semaine de mettre le somme que vous avez quoi ça peut être 2 euros 1 euro peu importe vous ferez ce défi vraiment comme vous le sentez avec les sommes que vous voulez voilà et je ferai quand même aussi une version avec je mettrai là dans le coin de l'enveloppe 10 euros etc et je ferai le 48 week dans cette version si vous intéresse aussi le 48 week voilà pour ça donc j'ai encore du taf là c'est le challenge 12 mois que je fais ça de mes mi-budget pareil comme c'est un tracker que j'avais commandé chez elle je pouvais pas intégrer le support donc du coup j'ai refait un support vraiment sur les tons printaniers assez frais franchement je suis assez contente de ce que j'ai fait j'aime trop et toujours dans l'état vraiment simple épuré j'ai vraiment pas mis mes objectifs en fait il y a les sommes et tout mais j'ai pas mis l'objectif des défis hop voilà et au dos bon là il y a les billets vous voyez pas mais au dos j'ai toujours mon petit tracker ensuite on retrouve mon challenge des jours fériés je me suis gourée j'ai mis 12 mois mais c'est pour moi c'est pas grave mais sur la boutique il sera à jour il y aura bien écrit challenge jour férié ou défi jour férié je sais plus comment je l'ai mis mais il sera bien il sera modifié sur la boutique voilà donc avec les différents jours fériés et toujours donc le tracker au dos donc là on le voit puisque l'argent n'y est pas ce qui fait partie de la somme que j'ai prêtée si vous vous souvenez voilà le monopoli de de Elodie n'importe quoi Aurélie pardon des enveloppes dorées alors après par contre je sais pas comment je me suis démerdée mais quand j'ai intégré je sais pas si vous allez voir il y a un décalage genre là le 7 euros il va sur la case du 8 donc j'ai des cases de 8 ici là c'est un petit peu c'est un petit peu décalé mais bon c'est pas trop grave et là par contre ce que je vais faire pour prendre donc le tracker toujours au dos qu'on remplira donc à la fin du mois donc là ce que je vais faire parce que du coup c'est la somme totale que j'ai dans le défi là ce que je vais faire pendant le mois quand on fera les tirages si les économies te permettent je viendrai mettre ici ensuite j'additionnerai tout ça au bilan total et on remplira tracker à jour voilà j'ai pris ce petit défi weekendo poly c'est un défi que vous retrouvez sur le drive de budget famille nombreuse je vous mets le nom de la chaîne s'il vous intéresse parce qu'en fait je me suis créé aussi des petites je me suis créé de nouvelles enveloppes épargnes et celle-ci ce jeu de plateau me servira à remplir mon enveloppe sortie en famille voilà parce que par moments quand je dis sortie en famille c'est pas qu'avec monsieur et les enfants c'est aussi ma famille donc mes parents mes soeurs et tout quand des fois on se dit venez on se fait un resto c'est pas avec les 20 euros de resto que je vais aller on va laisser clapper n'est ce pas donc j'ai créé cette petite enveloppe sortie en famille pour pouvoir quand il y a une sortie qui se propose gérer la sortie avec la famille tout simplement donc l'argent que vous voyez ici c'est l'argent de budget jeu du budget pardon de sole budget ce que je vais faire pour le moment je vais l'arrêter j'ai demandé à mon ami à qui j'ai prêté l'argent de me rembourser parce que hop j'ai pris 10 euros là je sais pas si vous voulez voir ici j'ai pris 10 euros dans ce défi là on est à 37 euros dans jeu du budget et en fait je vais l'arrêter et je vais le mettre dans un défi et je vais le reprendre plus tard parce que j'ai imprimé le nouveau support parce que du coup ça correspond à mon thème puisque son nouveau support est un thème fleuri je l'ai imprimé mais je ne sais pas pourquoi ça gondole c'est pas beau j'arrive pas j'ai beau le faire et le refaire ça me gonfle je lui ai envoyé un petit message sur facebook pour lui demander ses petits trucs et astuces pour qu'elle ait un bon jeu de plateau bien plat comme si c'était un tracker tout simple j'attends son retour et j'essaierai de me le réimprimer et je le reprendrai au retour de vacances voilà et donc ça d'ailleurs je vais l'enlever maintenant l'argent avec vous on va le remettre dans un autre défi par la suite si l'enveloppe veut bien s'ouvrir donc pour l'instant hop là il y a la place de 2 et j'ai 25 sur les donc 10 20 30 25 non 27 pardon sur les 30 37 donc voilà je vais les mettre avec vous et quand elle me ramènera les 10 euros on le remettra ensemble voilà ensuite alors là je vais si je peux je le ferai sinon je le ferai au fur et à mesure mais ce sera surtout quand je reviens de vacances je me suis fait un petit jet de plateau un tour à Constantine voilà je me suis fait ça et en fait ça je vais surtout je me mettrai à fond en retour de vacances un tirage par semaine et l'argent sera pour les vacances quand on ira en Algérie mais le retour l'Algérie et Constantine pour les petits plaisirs à la base sur place donc je vais bien aimer l'idée et en fait ce que j'ai fait c'est que c'est assez petit c'est des emplacements de la ville de Constantine comme ici nous avons la mosquée ici c'est la guerre ici c'est la robe traditionnelle de chez nous bref mais je vous mettrai les photos en grand pour que vous puissiez bien voir et en fait pour avoir juste un seul tracker et c'est pas top ça zoom et ça dézoom pour avoir un seul tracker ce que j'ai fait c'est que je ne sais pas vous allez voir dans chaque petite case il y a une somme en bas 2 euros 50 1,50 5 euros 3,50 etc et en fait j'lance mon dé et puis dès que j'arrive sur une case j'épargne la somme indiquée dans la case comme ça ça ne fait pas trop de trackers et trop de manipulations voilà pour ça un petit tour à Constantine ensuite pour les défis que je ne pouvais pas faire de fond quoi que ce soit je me suis fait un petit tracker donc là c'est la carte de blush budget donc là je marque le mois en cours à combien est le mois en cours et là ici nous avons le total du budget du défi des cartes et toujours bien évidemment je ne sais pas si vous allez le voir le tracker ici au dos donc je n'ai pas mis la carte mars parce qu'on va vite la boucler et je n'ai que la carte du mois d'avril ensuite j'ai fait pareil pour les cartes à gratter de Linda budgetteuse la carte en cours ce mois-ci est à 15 euros on est à 90 dans ce défi franchement ça va j'ai regardé un petit peu les cartes comme ça on est bien avril est à 10 euros ça c'est à 15 euros férié on a un seul jour férié là sur le challenge des 12 mois qui est juste là on doit mettre 10 euros donc ça va ça devrait plutôt bien se passer j'espère je me suis fait un petit challenge de 10 euros toujours dans mes petites couleurs dans mon thème printanier voilà un petit challenge de 10 euros et ça en fait j'ai piqué l'idée à Céline de mes économies et défis mais clairement je l'ai mis là mais je ne m'en occupe pas jusqu'au retour des vacances où je mettrai tout le temps 10 euros et ça partira pour le budget vacances voilà tout simplement donc dans le même thème je me suis fait le challenge 5 euros voilà et pour la boutique j'ai rajouté le challenge 1 euro et 2 euros que vous aurez sur la boutique sur ce thème ici printanier voilà ensuite budget pour les nuls voilà donc ça c'est si vous vous souvenez c'est le groupe Insta le budget pour les nuls où tous les dimanches elle sort un défi et elle le fait donc là je l'avais fait en virtuel j'avais pu récolter 30 euros en avril j'ai décidé de le faire en espèce et je ferai les défis si je peux ce sera un peu comme mon deuxième défi flash puisque moi mes bilans maintenant je l'ai fait les vendredis les défis sortent le dimanche donc je prendrai dans le budget de la semaine et là pour le moment on est à 7 euros ici il fallait tirer une carte et épargner la somme de la carte donc j'allais tirer un 3 de coeur ou un carreau je ne sais plus et ici pour la semaine 2 il fallait mettre le nombre de lettres de l'animal qu'on aime bien donc moi c'est le chat et pour le moment on est à 7 euros voilà et toutes les pièces que vous voyez là c'est des pièces que j'ai prises chez monsieur qui traîne dans la voiture j'avais même un billet de 5 je ne sais pas où je l'ai foutu pour vous dire donc là on est samedi le prochain défi pour la semaine 3 du mois d'avril sort demain donc on verra le défi ce que c'est et si oui ou non je pourrai mettre la somme en départ je ne me prends pas la tête je le fais si je peux mettre l'argent je le mets si je ne peux pas tant pis je ne le mets pas parce que mon défi flash principal pour rappel c'est le défi de la petite sirène voilà et donc je me suis refait également le défi pas à pas de chez Blush Budget hop d'ailleurs je vais bien marquer on a 3 euros ici dans le défi ah oui ça c'est mon coup de coeur le défi d'or regardez c'est trop cute j'ai mis des petites roses voilà ça pareil vous le retrouverez sur la boutique par contre là je l'ai fait il va jusqu'à 5 euros parce que je n'ai pas beaucoup de monnaie je trouve donc pour vite le finir hop je l'ai fait aller jusqu'à 5 euros et là on est à 14,90 sur ce défi là voilà pour mon petit classeur des long termes dites moi ce que vous en pensez au niveau des supports si ça vous plaît ou pas je suis curieuse de savoir ensuite pour le moyen terme en même temps je vous montre les défis pour le mois d'avril hop je fais ça en fait pour le détendre parce que sinon il est hyper dur alors nous avons un défi sur le thème de Pâques l'objectif est de 30 euros je l'ai partagé sur le groupe de Linda Budgetteux s'il vous intéresse pardon ensuite je me suis fait un petit challenge challenge back to school pardon objectif 30 euros voilà parce que comme je n'ai pas rempli la voie pour entrée scolaire pendant 2 mois la février-mars ce serait sympa de se faire un petit défi et de remplir l'épargne si je veux avoir mon budget pour le mois d'août pour le mois d'août voilà lui je compte le faire sur 2 mois donc ce mois-ci 30 j'aimerais bien et le mois prochain 30 le jeu de plateau de Céline sur le mois d'avril donc là ce sera un tirage par semaine puisque là si je ne sais pas si vous voyez l'oeuf en or est quand même à 15 euros hop et alors lui je vais essayer de le faire mais bon on verra si on peut c'est le défi de Linda qui va 30 euros il est juste trop canon ici mais également j'aime bien les couleurs donc je l'ai pris donc je l'ai mis dans le bramadan d'ailleurs il faut que je mette les 10 euros je l'ai budgétisé mais je n'ai pas de monnaie donc ça sera un peu galère et on grattera les pastilles donc le ramadan est terminé la fête de l'Irid c'était mercredi d'ailleurs j'espère que vous avez passé une bonne fête de l'Irid et comme je l'ai mis en poste Facebook l'Irid à tous et à toutes alors je voulais le finir mercredi avec vous pour les amener à la fête foraine comme la fête foraine a levé le camp j'ai dit j'ai le temps de le terminer pardon j'ai le temps de le terminer quand je ferai le remplissage donc on grattera ensemble et on prendra l'argent soit dans le budget soit j'ai retiré de l'argent parce que il me reste j'ai un bon reste en banque on ne va pas se plaindre ce mois-ci voilà ensuite donc j'ai fait le défi trimestre de blush budget voilà donc il va à 100 euros ça ne bouge pas c'est vraiment les mêmes sommes que l'un des 5 et des 10 pour un objectif de 100 euros le défi des saisons avec le défi de hélice budget hop je vous remets hélice budget voilà donc là on est en plein printemps ensuite le spring challenge de linda d'ailleurs je lui ai fait la page de gamme mais je ne l'ai pas imprimé je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de linda budget 2 elle a refait son classeur sur le thème jasmine que je trouve trop canon moi ma chouchou c'est comme je vous ai dit c'est Mulan donc je lui ai dit mais elles sont trop canon tes images machin et elle m'a trouvé des petites images de Mulan et du coup j'ai fait le fond avec Mulan que je n'ai pas encore imprimé donc j'ai hâte d'imprimer et de le mettre ici voilà donc ça c'est mon spring à moi challenge donc les gens en temps de printemps on ne va pas s'amuser à le changer ici nous avons donc plaisir de vacances je l'ai enlevé d'autres classeurs je l'ai mis là parce que je ne veux pas dans l'autre classeur et je l'oublie et ça clairement il me le faut puisque je vous ai dit c'est pour les plaisirs sur l'autoroute quand on s'arrêterait à prendre un petit café un truc à grignoter et d'ailleurs les sous qui étaient dans le défi le jeu du budget vont venir ici et on va le mettre maintenant je ne vais pas mettre les 2 euros je vais juste mettre donc là pour l'instant on a combien j'ai dit je crois qu'on a 25 alors les billets de 5 ça ne me dérange pas qu'ils restent ici qu'ils n'aillent pas dans le défi 5 euros parce que comme c'est pour des plaisirs de vacances c'est comme le défi 5 euros donc je ne vais pas mettre les 2 euros on va mettre donc 10 15 20 25 euros plus les 5 qui sont là on est à 30 et donc dès qu'elle me ramènera les 10 euros et bien on sera à 40 ici sur les 100 euros hop donc j'ai dit qu'on mettait combien je ne sais plus 10 on met 25 on met 25 pardon alors on va se cocher donc la grosse case à 10 ici 10 20 et 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 on va se faire le golf ici à 5 euros voilà voilà pour ça les 2 euros ils iront dans un autre défi du coup on n'est plus à 5 euros mais à 30 euros ici voilà comme ça c'est fait j'oublie pas hop et on remet le tracker ensuite bon bah là le défi à gratter de MimiBudget j'ai pas changé le dizaine j'ai laissé tel quel et on est à 10 euros sur les 100 euros le défi licorne on est à 20 euros sur les 30 on va essayer de se boucler ce mois-ci comme ça bon bah on changera de défi mais peut-être pas tout de suite mais voilà donc c'est toujours pareil mon petit fond printanier et j'intègre le défi voilà et on sera de la monnaie le tranquillou de Céline et les fameuses cartes niveau de Céline également et j'ai un peu modifié j'ai coupé pour que la carte puisse rentrer ici voilà hop ça c'est fait pour ces deux classeurs je vous montre maintenant rapidement mon classeur perso il est juste comme ceci franchement il est trop beau j'aime énormément donc le A7 j'ai déjà reçu aussi c'est exactement le même c'est le même style et enfin c'est les mêmes couleurs je veux dire il y a trop canon j'ai juste pas le temps de faire les enveloppes en A7 donc on remplira le mot terme sur la première semaine enfin deuxième semaine pardon et après vous le verrez quand on fera le bilan de la deuxième semaine donc on va retrouver un défi prénom donc moi je me suis fait le mien aussi celui-là canon mais je m'étais fait le mien donc sur le thème des fleurs toujours voilà ensuite vous avez dû les voir passer les diddles là mon dieu quand j'ai vu j'étais dans l'ancien blague donc ça va pour 10 euros donc je me suis mis les diddles ici vraiment pour mon perso ensuite donc ça c'est les fameux défi qu'elle a fait sur le thème de Jasmine donc moi je l'ai intitulé YouTube voilà parce qu'elle envoie tout ce qui est en lien avec le budget YouTube et moi il me servira à remplir mon enveloppe YouTube pour vous faire donc les fameux le concours enfin de concours pour tout ce qui est en lien avec YouTube ensuite je lui ai pris son petit défi sur les teintes parce que clairement je ne suis pas dans mes frais c'est-à-dire que les frais d'expédition sur la boutique je ne les ai pas fait très importants et par moment je suis vraiment hors budget c'est-à-dire que il m'est déjà arrivé d'envoyer des collés pour 5-6 euros et les frais je crois que sont 2,50 euros sur la boutique donc je pense que je vais passer directement via Colissimo c'est à 4 et quelques les frais il faut que je vérifie d'abord parce que là la poste franchement des fois il m'énerve il me sort par les trous de nez c'est-à-dire que quand je dépose les collés à la poste il les garde en fait quand je suis partie faire un petit tour parce que j'avais reçu un petit message d'une cliente qui m'a dit est-ce que c'est parti je lui ai dit écoute moi j'ai envoyé en début de semaine donc je suis partie quand même me renseigner parce que la poste des fois chez moi le plus repos à côté de chez moi c'est n'importe quoi et le mec il me dit oui on a eu des soucis donc comme on était un petit porteur on a décidé de garder les collés et d'attendre donc la fin de la semaine pour envoyer tous les collés en même temps sauf que non moi quand je fais un envoi en plus je choisis des teintes pour que ce soit livré dans les 2-3 jours pas pour que toi tu le stokes dans ton air boutique ou je sais pas où pendant une semaine en fait donc ça m'a énervée donc voilà ça m'a énervée mais bien comme il faut du coup je pense que je vais passer avec Colissimo ça va être autre chose que mais ouais après Colissimo c'est la poste aussi je sais pas je suis paumée bref mais après Colissimo je pense que je vais passer par Colissimo parce que le frais il sera unique c'est mieux que la poste où je suis vraiment plus dans mes frais au niveau des teintes c'est pour ça que j'ai pris ça ça va à 20 euros et comme ça quand je dépasse je prendrai ici tout simplement ensuite donc j'ai pris voilà j'ai fait la page de l'écart pour le défi de Madame Budget donc là comme vous savez j'en ai pas mal de chez Madame Budget donc ce qu'on fera c'est dès que j'aurai pris un défi de Madame Budget je mettrai le défi que je fais et là en fait ce sera la somme que je mets pendant le mois et là ce sera la somme du défi en totalité parce que bon par exemple si on fait si on prend si on commence pardon par le défi coloriage je pense que je vais mettre clairement je ne finis pas en un mois le défi coloriage le défi ravissant clairement je ne le finis pas en un mois donc voilà d'ailleurs hop je vais mettre avec vous on va attaquer par le défi ravissant parce que je l'aime bien mais je vais mettre une autre enveloppe et je me ferai le défi plateau en même temps parce que je l'aime bien aussi le défi plateau mais alors tout ça ce ne sera pas pour tout de suite le perso c'est vraiment quand je reviens de vacances où je vais penser à moi ce que je remplirai au fur et à mesure du au fur et à mesure ce sera ce qui est en lien avec YouTube pour les concours et les temps voilà ensuite donc j'ai le défi by Céline donc c'est le même principe défi en cours combien on est dans le mois et au final je pense que là je mettrai en fait tous les défis vous savez par exemple là je vous ai dit on va commencer par les plus petits le plus petit c'est le bowling qui va à 20 euros voilà donc si j'arrive à mettre les 20 euros dans le mois on mettra 20 euros 20 euros sinon je ne sais pas si je mets 5 euros enfin plutôt c'est par tranche de 2 euros si je mets je ne sais pas si je mets 4 euros je mets 4 euros ici pour le mois etc etc donc on va commencer par celui-ci vu que là on est presque à 40 minutes clairement je remplirai ici le don du défi hors caméra parce que sinon là ça ne sort pas et je n'arrive pas à ouvrir mon enveloppe hop ça remplit voilà ensuite la carte j'ai fait ici carte sur 12 mois voilà donc ça c'est les petites cartes défi que je me suis fait donc petits objectifs ensuite on a le défi des 12 de Aurélie donc là vous aurez compris un mois en cours je marquerai janvier février etc qui est juste ma donc pour l'instant il est là mais je pense que lui va basculer dans un des autres classeurs et je m'en servirai pour remplir une épargne donc voilà pour l'instant je mets ici parce que comme je vous ai dit je stocke en fait tout simplement ensuite j'ai pris les cartes de chez Soleil Budget voilà en allant récupérer son nouveau thème pour le jeu du budget je suis tombée sur des cartes défi que j'ai bien aimé donc voilà elles sont comme ceci hop je vous montre les autres alors oui j'ai une petite boîte comme ça et en fait je mets toutes les cartes voilà et 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 celles de chez Soleil Budget elles sont juste ici donc février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre et décembre voilà elles sont juste trop bêtes donc voilà alors ça je ne sais pas encore si ça reste ici dans le perso ou si ça a basculé il faut que là maintenant que j'ai entre guillemets trouvé donc les défis tout ça il faut juste que je me pose et que je réfléchisse je réfléchisse par exemple à la destination des défis voilà donc là c'est les cartes à gratter donc là pour le coup je vais commencer par celle des princesses de chez Linda voilà donc on mettra une carte alors si je ne dis pas de bêtises voilà je ne dis pas de bêtises il y a les mois donc là c'est la douze donc on va essayer de se trouver on a une donc dix neuf huit six on a cinq on a quatre ouops voilà super trois deux bah du coup un c'est Ariel en ce qui concerne janvier on va dire enfin un premier carte à gratter on ne va pas dire janvier hop on va se mettre Ariel c'est parti ensuite il y a un défi make-up de chez Linda Butchetteuse avec Jasmine en star voilà donc ça ça ira dans l'enveloppe beauté donc là vous avez une enveloppe vide c'est pour des défis que j'ai commandé que j'attends ensuite je suis une grande fan de café un petit café mais pareil donc lui comme c'est sur le thème du café ça ira dans un des classeurs moyen terme ou long terme on verra bien en fonction de la place voilà mes poinçons je les mets ici ensuite mes petits défis perso que j'avais créé défi 15 enveloppes donc là pareil je suis partie sur des enveloppes fleuries donc alors je n'ai pas mis les mois genre janvier, février etc j'ai juste mis les sommes donc un, deux, trois, quatre etc jusqu'à 15 ah mais non je suis bête à cette 15 enveloppes j'ai dit des bêtises excusez-moi donc de 1 à 15 voilà mon petit défi 15 enveloppes sur le thème du printemps et donc c'est là défi 12 mois où je n'ai pas mis en fait les mois de l'année j'ai juste mis les sommes donc le 1 correspond à janvier le 2 à février etc jusqu'à 12 qui correspond à décembre et donc celui-ci c'est le revisiter un petit budget qui va jusqu'à 78 euros voilà donc pareil cette version-là vous la retrouverez sur la boutique version donc petit budget et version normale qui va 312 euros mais dans ce style-là c'est-à-dire qu'il n'y aura pas les mois au lieu d'avoir 1 euro vous aurez 4 euros et en fait voilà c'est que l'enveloppe vaut 4 4, 8, etc etc hop je me suis créé un petit défi que vous trouvez sur la boutique pierre de naissance voilà donc moi je suis du mois de mai ma pierre de naissance c'est l'émeraude un objectif de 100 euros voilà et si le coeur vous en est vous avez ici une somme bonus à gratter et puis ici une petite écho voilà donc la pierre qui est l'émeraude et le mois en question voilà pour ceci je me suis fait un petit défi dans cette dé je voulais prendre celui doré des enveloppes dorées mais il se joue avec 2 dé 1 dé là je voulais vraiment aller au plus simple puisque c'est vraiment pour mon classeur perso avec des petits objectifs donc ça va de 1 à 6 euros et puis voilà vous lancez le dé en fonction de de la phase du dé vous mettez votre vous mettez la somme et clairement je n'ai pas compté c'est à dire que il y a des je crois que enfin il n'y a pas tout qui est en double enfin si tout est en double mais il y en a en tri mais pas tout moins en fonction de la place donc je n'ai pas compté ce sera la surprise du chef et puis le challenge 52 weeks comme je vous avais dit dans une vidéo ce challenge là je ne m'en occuperai qu'à partir du mois de mai et ce sera pour mon enveloppe projet donc ça reste ici donc c'est l'objectif à 1378 il y a des reflets je vous rapproche voilà clairement je vous avais dit je me donne 5 ans pour ce défi là et j'aimerais finir en 2 fois au moins donc je pense qu'en 5 ans il y a moyen donc je commence là en mai 2024 jusqu'en mai 2029 pour finir ça au moins 2 fois ce petit défi voilà voili voilou pour les défis les nouveautés sur la boutique je vous les montre dans une autre vidéo donc il y a déjà les supports que je vous ai montrés sur le thème printané que vous retrouverez sauf bien évidemment les supports avec les défis des créatrices comme Aurélie Linda etc ça c'est nia vous le savez je pense que vous le comprenez c'est logique même voilà et il y a d'autres petites nouveautés aussi que j'ai faites que je vous montrais dans une autre vidéo là on a 45 minutes c'est juste énorme je suis vraiment désolée de cette longue vidéo j'espère que ces nouveaux supports vous plaisent et on se retrouve tout de suite après pour moi tout d'après pour vous dans une autre vidéo où je vous montre où on fera pardon le remplissage pour le mois d'avril voilà je vous fais plein 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 de gros bisous et je vous dis à tout de suite dans une nouvelle vidéo ciao 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 ciao